Oui, bonsoir tout le monde, c'est... ou bonjour, tout dépend... Comment vous écoutez la chose? Ben, c'est parce que ici c'est arrivé étrange tantôt. J'étais dans le salon avec mon chat. Parce que, je parle souvent, mon chat, il va toujours dans le salon, parce que ma mère était toujours dans le salon, en train de regarder sa télé. Et puis, j'étais allé voir le chat, puis il était accouché à mes pieds, tu sais. Puis j'y parlais, puis je lui disais, je m'ennuie de ma mère, tout ça. Puis il me regardait, puis j'y disais, elle t'aimait beaucoup. Tu sais, je parlais du chat. Ben, c'est pas un chat, c'est une chatte. Mais, j'y disais, ma mère t'aimait beaucoup, tu sais. Puis tout ça, puis on parlait de ça, puis elle était accouchée aux côtés de moi, puis elle se roule dans ce temps-là, on dirait qu'elle comprend, ou je sais pas trop où ça comprend, mais en tout cas. Elle a des sensations, peut-être des choses, comme on dit. Puis, j'ai dit, ma mère t'aimait ben gros, puis je pense qu'elle doit te voir d'en haut, tu sais. Puis tout ça, je parlais de choses comme ça. Puis tout d'un coup, j'ai entendu un petit bruit étrange, pas tellement loin d'où est-ce que j'étais assis. Puis, c'est divisé en deux, le salon, puis c'est l'autre partie. Le chat, il s'est levé, en même temps que moi, qu'il était voir. Il y avait une couple de boîtes, là, puis il n'y avait rien de déplacé, rien. Puis c'est comme si quelqu'un avait bougé des boîtes. Et ça amenait un bruit fort, parce que le chat, il s'est levé, puis il appartait avec moi, puis il s'est allé directement voir où est-ce que le bruit avait été, dans le genre de salon. Où est-ce que c'est pas tellement loin, où est-ce que ma mère était assise dans son sofa. Et puis, j'ai reviré de bord. Mais le chat aussi, il a reviré de bord. Il était pas comme, d'habitude, si ça avait été une souris, ou quelque chose du genre, il aurait sûrement resté là pour essayer de l'attraper, ou quelque chose du genre, tu sais. Puis, il a reviré de bord avec moi, puis il s'est retourné à la même place que j'ai parlé à terre, puis il s'est recouché, comme si c'est rien qui s'était passé pour lui. Comme si, il savait quoi que c'était, ou quelque chose du genre, je sais pas. Et il s'était perçu une petite, une couple de secondes devant moi, parce qu'il a regardé dans la cuisine qui divise le salon, il a regardé une fraction de temps, peut-être une seconde ou deux, il a regardé le salon, pas le salon, excusez, la cuisine. Puis moi, j'ai regardé là, mais je voyais rien. Et dans une fraction de seconde, j'ai entendu comme un bruit très fort, comme si quelqu'un avait déplacé des boîtes, des grosses boîtes pesantes, là. Et j'ai été voir, puis il y avait rien, tu sais. Et j'ai regardé, j'ai dit peut-être une souris ou une chose du genre, tu sais, des fois. Le chat, il aurait été intéressé à rester là, mais il n'était pas intéressé. Il revirait de bord avec moi, puis là, il est couché à sa place habituelle, comme si rien s'était passé. Puis pourtant, mon chat, quand il a une souris, il peut passer des heures à essayer de trouver la place où il l'a vue. Puis là, c'est comme un désintérêt. Il m'a regardé comme s'il m'avait émis quelque chose, comme disait, il n'y a rien, tu sais, c'est pas une souris, c'est quelque chose. Tu sais, il n'a pas été surpris, mais surpris d'entendre le bruit, mais pas surpris de savoir ce que c'est. C'est étrange. En tout cas, je vous dis ça parce que c'est un phénomène assez bizarre à soi. Justement, je parlais de ma mère, je m'ennuyais de ma mère. Je comptais ça aux chats. Deux fois, je parle aux chats parce que je suis tout seul à la maison. Donc, même s'il ne comprend pas, au moins, il y a des fois, je me demande s'il ne comprenne pas. Mais en tout cas, tu sais, il y a des émotions là-dedans. Je pense que le chat, il comprend, mais d'une certaine façon. Et puis, je parlais de ma mère, tu sais, que je m'ennuyais, puis qu'elle l'aimait bien, puis que, tu sais, sûrement, elle la voyait d'en haut. Puis, c'est là que tout ce bruit étrange est arrivé, dans le salon, près d'où elle était, tout le temps, étrange. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'avais demandé à ma mère s'il y a quelque chose de l'autre bord, fais-moi signe. Puis, elle m'avait dit, si je suis capable, je vais le faire. Je pense qu'elle l'a faite.